Bonjour à tous, aujourd'hui chez Djam nous allons parler d'un de nos sujets préférés, à savoir la peau. En général, quand nous prenons soin de notre peau, nous nous lavons avec du savon ou des gels douche et ensuite, nous appliquons une petite lotion sur le corps pour éviter une éventuelle sécheresse. Est-ce que c'est un bon geste ? C'est ce que nous allons voir. Au cours de cette vidéo, nous allons expliquer de quoi est faite notre peau, de son mode de fonctionnement et de comment nous pouvons aider notre corps à mieux la protéger. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Avec une superficie de 2 mètres carrés et pesant environ 5 kilos, la peau est l'organe le plus grand et le plus lourd de l'organisme humain. Sa principale fonction étant de protéger notre corps. Si on regarde de plus près, on constatera que la peau est composée de 3 couches. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme est principalement composé d'une juxtaposition de cellules nommées kératinocytes. Ces cellules se renouvellent régulièrement. Les cellules les plus jeunes qui sont dans les couches profondes de l'épiderme se multiplient, migrent vers la surface, s'aplatissent, perdent leurs noyaux et sont éliminées par des squamations. On retrouve dans l'épiderme des mélanocytes. Ce sont des cellules responsables de produire la mélanine qui va nous protéger des rayons du soleil. On retrouvera également quelques cellules immunitaires nommées cellules de languerrance. Toutes les cellules de l'épiderme sont nourries grâce au réseau sanguin qui se retrouve dans le derme. Les principales cellules du derme sont les fibroblastes. Ce sont des cellules responsables de produire des protéines de structure telles que l'élastine qui donne souplesse et élasticité à notre peau ou encore le collagène. Finalement, l'hippoderme est principalement constitué de cellules graisseuses ou adipocytes et est impliqué dans la régulation de la température corporelle. Notre peau protège notre organisme. Mais elle est elle-même protégée par une substance que l'on nomme le film hydrolipidique. Il s'agit d'un mélange d'eau et de gras au pH acide, ce qui le rend antiseptique. Le film hydrolipidique est produit via trois différents processus. Au niveau de l'épiderme, les kératinocytes de la couche granulaire sécrètent une substance grasse qui sert de ciment au kératinocyte leur permettant de rester en place mais qui participe aussi à la composition du film hydrolipidique. C'est une substance principalement composée de lipides, de cholestérol et autres céramides. Au niveau du derme, les glandes sudoripares filtrent le sérum sanguin et sécrètent de la sueur via les pores cutanés. La sueur a pour principale fonction de réguler la température corporelle mais elle est aussi impliquée dans la composition du film hydrolipidique. Elle est principalement composée d'eau, de sel minéraux et d'acide. Finalement, toujours dans le derme, la glande sébacée est liée au canal du follicule pileux. Elle produit le sébum. Ce dernier est sécrété via le canal folliculaire jusque sur la peau. Il s'agit d'une substance grasse, principalement composée de glycérides, de cire et autres squalènes. Dans notre environnement, notre peau est exposée à des poussières, à des micro-organismes qui restent pris dans le film hydrolipidique et ne peuvent pas traverser la peau ou entrer en contact avec celle-ci. Pour se débarrasser de ces impuretés, nous utilisons du savon. La molécule de savon est représentée schématiquement comme ceci. C'est une molécule amphilique. Cela veut dire qu'elle a une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau et qui serait plus attirée par des phases graisseuses. On comprend alors que le savon a une affinité particulière pour le film hydrolipidique. Lorsque nous nous rinçons, après nous être lavés au savon, les molécules de savon vont partir avec les impuretés qui sont prises dans le film hydrolipidique, mais aussi avec une bonne partie de ce film, laissant notre peau sujette à la sécheresse, à l'irritation, à des infections ou à des infections de type eczéma. Les savons de la marque Jam sont des savons naturels faits main. Lors du processus de saponification, il y a production de deux molécules, la molécule de savon et la molécule de glycérine. La glycérine est un hydratant naturel. Dans les savons commerciaux, elle est extraite de ces savons-là parce qu'elle a un fort potentiel commercial. Les savons Jam sont aussi des savons gras car on y a rajouté des huiles. Donc lorsqu'on se lave avec ce type de savon, les impuretés partent avec les molécules de savon et une petite partie du film hydrolipidique, mais grâce à la glycérine, nous pouvons conserver notre hydratation naturelle. Et le film hydrolipidique peut être reconstitué grâce aux huiles que nous avons rajoutées dans ces savons. Donc, la glycérine et les huiles que nous rajoutons dans nos savons en font des produits moins agressifs, plus respectueux de la nature de notre peau et qui gardent notre peau en santé. Jam vous souhaite santé, paix et sérénité. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors, on retiendra l'importance de bien choisir ces savons. Il y a aussi des gels douche qui ont une bonne composition avec des tensions actives doux et écologiques, ce qui ne gâte rien du tout. On ne le dit pas dans la vidéo, mais l'utilisation de lotion va aussi aider à relipider votre peau. Encore une fois, faites attention aux ingrédients. Choisissez bien des produits qui vont respecter la nature de votre peau. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker en mettant plein de petits pouces vers le haut. Ça va nous encourager. Inscrivez-vous à notre chaîne, sans oublier d'activer la petite alarme pour que vous soyez averti de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et visiter notre site Internet. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. En vous souhaitant une bonne santé, la paix et la sérénité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501